Merci beaucoup encore une fois notre ami Gaëtan, notre paroissien. C'est la meilleure qualité qu'il a d'être paroissien d'Immaculée, comme la dernière fois. Alors on continue avec toi aujourd'hui, puis il ne faudra pas perdre de vue qu'on va prendre une date pour notre ultime rencontre. On va décider ça à la fin, peut-être que c'est une suggestion, mais on ne dira pas ça. On t'écoute, Gaëtan. Bonjour. Je ne sais pas si tout le monde a eu des papiers. Oui, donc à la fois l'extrait de la Présentation Générale du Michel et puis le plan de l'exposé. Et on va essayer de suivre ça à peu près. Voilà. D'abord, je me demandais, est-ce qu'il reste quelque chose de la première rencontre? Est-ce que ça a été utile, la première rencontre? Est-ce que, je ne sais pas, quelques souvenirs? Je me souviens que la partie la plus importante des rétimes d'Issio, c'est la prière d'ouverture. Et on a travaillé. La chantée. On a travaillé pour mettre ça en œuvre. La chantée, la propre décidence. J'ai même entendu ça de mes propres oreilles. Est-ce que tu trouves que notre mise en œuvre se tient? Ah, bien, je ne sais pas. Je me souviens juste que ça a été fait. Je n'ai pas de souvenirs. Quand je viens à la messe, je ne viens pas avec un carnet, un crayon pour prendre des notes. Je viens pour me laisser porter. Je dirais que, bonjour, je dirais que quand je viens à la célébration, c'est parce que je suis père à ça. C'est parce que je veux me laisser porter dans la célébration. Je me disais ce qu'on avait dit l'autre fois. Moi, je me dis que c'est donc vrai. Naturellement, moi, je suis rarement, disons, comme de l'autre côté. Mais toi aussi, comme des spectateurs, tu sais, c'est... Mais, à un moment donné, tu nous avais dit une fois, celui qui était encore en charge de la liturgie, ou je ne sais pas trop quoi, je ne pense pas que tu vas vivre une pleine, 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 belle célébration spirituelle. Non, tu as tellement de choses à surveiller ça. Et moi, quand je préside, j'essaie d'être présent à ce que je dis et ce que je fais. Mais, sauf qu'à un moment donné, disons, là, j'entends, ça parle en arrière. Ou, à un moment donné, tu sais, il y a tellement de petites affaires qu'à un moment donné, tu dis, j'ai hâte, là, à un moment donné, un bon dimanche, je t'en donne l'île. À quelque part, je ne viendrai pas dans la parole, je dis, tu sais, mais bon, là, j'écoute, puis je me laisse porter, là, tu sais. Non, mais c'est... Non, c'est certain que quand on exerce une fonction, un ministère dans la célébration, on est forcément un peu pris par ce qu'on doit faire, puis essayer de bien le faire, puis c'est sûr qu'on est d'abord au service de l'Assemblée qui est là. C'est ça notre... C'est ça qui est en responsabilité, le ministère. Bonjour. Bonjour. Moi, ce que ça m'a amené, c'est juste que pour moi, ça m'a comme fait réfléchir encore plus à mon rôle, puis en profondeur intérieurement, dans le fond. Parce que, tu sais, je me dis tout le temps, je n'ai pas vraiment un grand rôle. Tu sais, quelqu'un me disait dernièrement, un collègue de travail qui travaille sur ma pratique, « Hey, j'ai regardé, il me dit, tu lis bien? » Je dis, je lis bien, mais je pourrais faire mieux, toujours. Tu sais, il dit, je ne savais pas, tu lisais bien comme ça. Il m'avait entendu chanter, je chantais avec lui, déjà dans une église, une affinérale. Mais il dit, mon doute, fait que, mais tu sais, de dire, tu sais, quand tu te fais dire par les gens, tu dis, oui, c'est important, je proclame la terre où tu veux. Et puis les gens écoutent. Ils écoutent avec les... Mais les gens écoutent, c'est important. Fait que, puis tout le reste, tu sais, je parle d'un autrement de Dieu, mais tu sais, tout le reste, c'était le... qui a chanté pendant le... Tu sais, on a vu d'autres choses, là, mais pendant les jours... Les dimanches de Pâques, c'était beau, c'était... Tu sais, je me sentais plus à l'aise dans tout ça. Je trouvais ça beau, là, puis... En tout cas, c'est plus intérieur, tu sais. Une autre affaire, moi, que je pense qui est important, c'est que je... Je n'ai pas été pardonné prêtre la semaine passée, là, ça fait 35 ans, je pense. Moi, dans ma formation régulière à Ottawa, mes premières cinq ans de théologie, on n'a pas eu une demi-heure pour sa liturgie. La liturgie, c'était... C'était vraiment, tu sais, tu avais l'exégèse, la dogmatique, la morale... La liturgie, c'était... Non, c'est pas cinq ans de théologie. À plein temps, là, avant d'aller faire mon docteur, pas une demi-heure pour sa part. Et je disais ça à qui la pointe. On s'est communiqués il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, suite à un livre que j'ai lu de... que Réal m'avait passé, « Noe... » Oui, oui, « Noe... » Oui, oui, « Noe... » « Noe... » Non, « Noe... » Non. Un « Noe... » « Noe... » Avec un nom composé. Yves, quelque chose... De Québec. C'est « Noe... » Oui, « Noe... » « Noe... » « Noe... » « Noe... » C'est tout récent. Oui. C'est quoi, « Noe... » « Noe... » « Noe... » En tout cas, moi, j'ai lu ce petit livre-là, puis, en tout cas, bref, je disais ça avec Guy Capoyant, qui est un homme de liturgie, puis il investit là-dedans, puis je me disais, alors moi, ma découverte, le plus surtout que je suis curé, c'est comme l'importance de la liturgie. C'est bien sûr, moi, quand j'étais jeune étudiant, je me disais, « Ah, on... » « Qui nous parle du carême, de l'Avent, de l'Avent... » C'est toujours la même chose, ça, c'est pas un portable. Mais ensuite, c'est que je me dis, il y a quelque chose de vivant, mais surtout quelque chose qui est colligé par toute notre tradition, tradition séculaire, puis millénaire, ou même des fois, il y a des prières, je me rappelle des fois, bon, certaines formulations, je me rappelle même l'archevêque de Montréal, d'Ottawa, celui qui m'avait ordonné, je ne vous ai pas revêtus là, il me disait, « Ah, tu as qu'à coordination, c'était pas à venir, mais ça... » Il arrête, il lit plein. Là-dessus, tu vois ça, une prière de même. Tu sais, c'est ma chose, c'est à l'archevêque. Mais sauf que, bon, certaines pourraient être ajustées, mais il y a des très belles. Moi, je pense que celle qui revient de temps en temps, « Toi, Seigneur, qui montre la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et t'es en pitié. » tu sais, il y a de quoi de merveilleux. Et ensuite, pour moi, la liturgie a été une découverte, puis tu sais, c'est une richesse. La propriété, c'est une richesse, puis c'est pour ça, moi, que je me dis, oui, tu dois adapter, tu dois être plutôt personnel, mais il y a quelque chose qui t'habite aussi, qui te demande. C'est sûr que, quand tu parlais de tradition, tu as toutes les traditions, tu fais de la tradition qui s'est développée sur 2000 ans. C'est une tradition, je les entends. Est-ce qu'il y en a d'autres qui retiennent quelque chose de la première rencontre, qui veulent souligner quelque chose? Moi, ce qui m'a impressionné beaucoup, c'est les dates que tu mettais au bout. Dans l'évolution de l'Église, il y a eu des choses. Ça, ça m'a impressionné beaucoup, parce que ça fait des années que je recherche dans ce moment-là, pour ne pas refaire un peu dans mes connaissances. Puis, j'ai été bien avec les remarques que je faisais dans ce moment-là. On va en avoir moins aujourd'hui, mais on va en avoir quelques-unes. Oui, on va en avoir quelques-unes. On a un peu autre connerie. Oui. Ça m'a impressionné, aussi. Dans mon cas, je suis devenu beaucoup plus attentif à chaque moment. Ah oui. Je me suis souvenu, OK, par exemple, le temps de silence entre le brillant et la prière. Chacun les... Je les savoure différemment. Je les regarde différemment. Chacun les... parce que je prenais des choses pour acquises, je les regarde avec un œil neuf. Alors, c'est... Tu sais, quand on a commencé la première séance, je vous ai demandé, à votre avis, qu'est-ce qui est le moment le plus important de la prière et l'émission? Puis, chacun, on a donné nos choses. Et là, en fait, chaque élément a son rôle à jouer. Puis, je les décompose beaucoup plus. J'ai été très attentif cette année. Mais Réal peut témoigner. J'avais demandé pour le... Je me dis, par exemple, je voudrais tout le... tout le package complet de façon à pouvoir suivre, gérer la vitesse d'entrée, quand est-ce que je suis... Et là, vraiment suivre les années précédentes, j'essayais de suivre, mais je perdais le fil un peu. Puis, je trouve que j'étais trop brouillon. Et là, bien, ça aide à introduire la célébration. voilà. Plus de naturel aussi. Je pense qu'on a eu d'excellents commentaires sur nos célébrations cette année. Ça a été priant, la recette et chaque célébration. On a réussi quelque chose de bien. Et l'affaire que beaucoup de personnes... Certaines personnes, grâce à nos messes du dimanche qui sont sur le site web, sur le vidéo, les reprennent. Tu sais, je pense, par exemple, une professeure qui vient ici tous les... Elle, c'est samedi qu'elle vient, elle est professeure à l'Université de Montréal en anthropologie. Puis, elle me disait, moi, le maître, je lui dis, je réécoute toute la messe au début et d'un bout à l'autre. Et c'est pour moi une espèce de retour et de méditation. Je réactualise ce qu'on a vécu il y a quelques jours. Alors ça, je me dis, c'est quelque chose. Ou quelqu'un qui se naît, comment ça se fait? Une personne, une ancienne personne qui a étudié avec moi quand j'étais étudiant, elle reste à Frédéric-Tal. Elle dit, comment ça, la messe n'est pas là? Je n'ai pas à bord, mais qui est du Nouveau-Brunswick pour dire ça? Je dis, là, on a eu des problèmes, on a voulu faire vite, puis ça fait moins vite que d'habitude. En tout cas, bref, ça va y être. ça, c'est intéressant. Vous êtes capable de monitorer les visites différentes, etc. Puis, il me semble que vous m'avez dit qu'il y en a beaucoup. Notre communauté brillante est en fait beaucoup plus grande que juste le lieu physique. C'est un intérieur des nuits. je n'ai pas pu participer au Jour Saint avec vous autres. Je me suis payé quelques jours de vacances pour retourner là où j'ai fait du ministère pendant quatre ans quand j'étais aux études en Europe. Durant les congés scolaires, j'allais dans une paroisse où il n'y avait plus de prêtres en montagne. et je suis retourné dans ce coin-là, pas dans la même paroisse, mais dans une autre paroisse parce que les gens qui m'accueillaient étaient déménagés. J'ai revu plusieurs et c'était il y a 34 ans, voyez-vous. Ça commence à faire quelques années. Alors, j'ai vécu les jours sains avec ces gens-là cette année. Voilà. J'ai presque envie de commencer par la... Mais là, je suis sûr que tout le monde va avoir la bonne réponse. Quel est le moment le plus important de la liturgie de la parole? Je serais étonné que vous ne le trouviez pas quand même. Ah, c'est possible. On peut dire la proclamation, mais il y en a il y en a trois. Je dirais que... Le psaume est... Oui, quatre avec le psaume, mais en fait, cinq avec l'homénie. Et je serais content de dire que le mouvement le plus important, ce serait l'homénie. D'autres, à sa vie? Oui, je dirais l'évangile. C'est l'évangile, évidemment, parce qu'on peut avoir une messe sans homménie. On ne peut pas avoir de messe sans homménie. Je suis important à dire que j'ai l'homénie, parce que moi, d'après certaines personnes, qui m'ont parlé, j'aime bien les homménie. C'est vrai aussi. C'est une période d'enseignement. Donc, on peut bien proclamer les textes. J'ai entendu des prêtes proclamer l'évangile, mais d'une façon catastrophique. Les textes sans éclairage, ce n'est pas la même... Rappelons-nous, je ne me souviens pas exactement où, mais des gens sont allés voir Jésus et lui dire « Quand toi, tu nous parles, tout à coup, la loi devient vivante. » Avec autorité. Donc, c'est pour ça que dans mon esprit, l'homénie, c'est ce qui permet d'éclairer. Puis, tu ne peux pas tout éclairer, mais tu reprends un point et tu vas le développer. Mais tu éclaires, tu narrates. Et comme Bernard a dit souvent dans les homménie, on peut entendre le même texte des dizaines de fois et tout à coup, il y a quelque chose qui ne nous a jamais frappé qui va nous frapper. Alors, pourquoi? Il y a toute une interaction. Il y a un dialogue entre le texte qu'on entend et ce qu'on vit. Mais... C'est la fonction de l'homénie, effectivement. On va regarder ça un peu, la structure, le développement de la liturgie de la parole. Je vais aussi utiliser beaucoup des extraits de la présentation générale du Michel Romain. Puis, j'irai lire à quelques moments si vous avez apporté le numéro de « Faites-ce sans mémoire de moi ». Je vais aussi utiliser quelques passages dans ce numéro de revue. Alors, d'abord, le plan, rapidement. Mon premier point, ça va être pour montrer que la liturgie de la parole, c'est un héritage de la synagogue. Ça nous vient, la liturgie de la parole, dans son esprit fondamental, ça nous vient du culte synagogueal. Et après ça, on regardera comment la liturgie chrétienne a, j'allais dire, adopté et adapté la liturgie de la parole. Je ferai une brève histoire, quelques repères, rapidement. Ensuite, les principes de la liturgie de la parole selon la liturgie conciliaire de Vatican II. Et après ça, on regardera le déroulement, les éléments de la liturgie de la parole, les rôles ou les ministères dans la liturgie de la parole. Ensuite, on visionnera une célébration. Vous avez choisi une célébration? Je n'ai pas choisi, mais c'est toi que tu en as choisi. Non, je n'ai pas choisi. Elles sont toutes là. Elles sont toutes là. Donc, on en choisira une et puis, à la fin, on retrouve une sorte de synthèse qu'est-ce qu'il nous reste de cette rencontre de ce matin. D'abord, la liturgie de la parole, c'est un héritage de la synagogue. Je commence par l'exemple de Paul et ses compagnons au livre des Actes, au chapitre 13. Paul est à Antioche depuis Sidi et il se rend à la synagogue. Et c'est une sorte de texte témoin, si vous voulez, qui est intéressant pour nous. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue, c'est donc Acte 13, verset 14, la 16. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et ils prirent place. Après la lecture de la loi, la loi, c'est les cinq premiers livres de la Bible, et des prophètes, donc on lit la loi et les prophètes, les chefs de la synagogue envoyèrent quelqu'un pour leur dire, frère, si vous avez un mot d'exhortation pour le peuple, prenez la parole. Paul se leva, j'ai un signe de la main et dit, et là, Paul commence à prêcher. Donc, vous voyez un peu, on est en pleine liturgie synagogale et on a l'essentiel de ce qu'est cette liturgie synagogale. D'abord, un jour de convocation, c'est le jour du sabbat, le jour où ils sont convoqués pour se rassembler, le sabbat, donc, une assemblée, on précisait qu'il fallait au moins dix ans pour tenir une liturgie synagogale, donc il faut qu'il y ait, ça ne se fait pas de ça, une assemblée, peut-être petite, mais au moins une assemblée. La lecture de la loi des prophètes et une homilie. Donc, on reprendra ces éléments-là, si vous voulez, je reprends ces éléments-là pour essayer de voir la visée fondamentale de cette liturgie synagogale. dans un des petits prophètes, je pense que ça fait partie de la septante des livres grecs, on raconte un prophète, pas prophète, mais un grand prêtre, il commence au lever du soleil jusqu'à mi-journée, il lit. Oui, c'est Néhémie, chapitre 9. Et puis, les membres du clergé traduisent pour la fois, parce qu'ils lient en hébreu, mais les gens ne parlent plus l'hébreu. Donc là, il y a tout. Et à cette époque-là, est-ce que c'était encore le cas? Oui, ils devaient traduire, parce que les gens ne parlaient plus l'hébreu, effectivement. Donc, le texte était traduit. Donc, oui, on traduisait les targums, la traduction. Oui. Alors, l'idée fondamentale, je dirais, de la liturgie synagogale, c'est que chaque liturgie synagogale est un peu comme une reprise de l'alliance au Sinaï. C'est-à-dire qu'on entend la loi de Dieu, Dieu dit à son peuple, « Tu seras mon peuple » et le peuple répond « Et toi, tu es notre Dieu ». Une sorte de dialogue, si on veut. Le peuple naît de la loi, de la parole, et en même temps, on trouve ça au livre de l'Exode, quand on est au désert et que Dieu a donné sa loi, au chapitre 24 de l'Exode. Moïse prend le livre de l'Alliance, fait la lecture au peuple et celui-ci répondit « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons ». Donc, il y a cette idée d'une sorte d'écoute de ce que Dieu demande et puis d'adhésion, si vous voulez, à cette parole. Le culte synagogal, évidemment, ne commence pas même si je viens de parler du livre de l'Exode, la liturgie synagogale s'est développée beaucoup plus tardivement, c'est surtout au retour de l'Exil et après le même, c'est surtout les quatre siècles qui précèdent notre ère où la liturgie synagogale se développe. Évidemment, elle est devenue beaucoup plus importante après la destruction du Temple de Jérusalem en 1970 et elle a continué de se développer mais elle s'est fixée très il y a déjà plusieurs, plusieurs siècles, évidemment. Et chaque rassemblement, le mot synagogue veut dire justement rassemblant, se rassembler ou un rassemblement. C'est très proche du terme Église. Écclesia, c'est c'est une assemblée qui naît d'une convocation. Synagogue, il y a moins, peut-être un peu moins cette idée de convocation, c'est le fait de se rassembler, d'être ensemble. Alors, c'est l'occasion donc de renouer l'Alliance, d'entendre l'Éternel dire « Je suis Yahvé ton Dieu et vous serez mon peuple » et puis pour l'assemblée qui est là de dire « Nous sommes ton peuple et tu es notre Dieu ». Et en ce sens, c'est comme si l'assemblée est renvoyée à son origine. Dieu qui s'est adressé à son peuple et vous voyez, ce n'est pas une initiative « On va chercher Dieu », c'est Dieu qui a l'initiative. C'est Dieu qui a l'initiative, c'est pour ça qu'on l'écoute en premier. C'est lui qui a pris l'initiative de se choisir un peuple. Quand on relit en particulier le Deutéronome, le livre du Deutéronome, on voit toute cette attention qui est accordée à l'élection. Je t'ai choisi, y a-t-il un autre peuple qui est un Dieu comme le Seigneur ton Dieu. Donc, cette idée d'être peuple de l'Alliance. Et donc, chaque liturgie de la parole est pour la communauté juive, une sorte de mémoire, de mémorial, si on veut, de ce que Dieu a fait pour lui. Et cette alliance que Dieu a établie avec son peuple, continue de vivre, continue de rectifier et elle est sans cesse renouvelée dans cette liturgie de la parole. Un mot sur les quelques éléments de cette liturgie juive de la parole. On a déjà dit qu'il y avait la Torah, la lecture de la Torah et sa traduction, comme Gilles le mentionnait. Évidemment, on lit le texte en ébrouille, mais comme on ne le comprend pas, il y a quelqu'un qui est chargé de traduire, on traduit d'ailleurs phrase par phrase. C'est la lecture principale, la loi, la lecture des cinq premiers livres. On prend l'habitude de répartir cette lecture, alors ça dépend des milieux, c'est pas la même chose partout. à Babylone, par exemple, c'est sur un cycle annuel. On lit les cinq livres de la Torah. En Palestine, et là, ça nous fait penser à quelque chose, c'est reparti sur trois ans. Trois ans, donc on fait partie. La Néa, la Néa. Ils ont déjà la Néa, si vous voulez. Ça nous fait penser à nous autres, ça. Alors, généralement, c'est une lecture continue, c'est-à-dire qu'on commence le cycle avec la Genèse, puis on va jusqu'à la fin du Deutéronome, parti bout. Dans une même liturgie synagogueale, il peut y avoir deux, trois, quatre lecteurs qui sont appelés à lire des sections, les uns à la suite des autres. C'est la lecture principale, la Torah, la loi. Cette lecture est, évidemment, comme on fait beaucoup dans le judaïsme, dans la piété juive, c'est précédé d'une bénédiction, ça finit par une bénédiction. Bénédiction, il ne faut pas penser de bénie au nom du père, mais une prière qui s'adresse à Dieu, sois béni, éternel, notre Dieu, toi qui as fait ceci ou cela. Donc, une bénédiction dans ce sens-là. Au fond, c'est ce qu'on appelait nous autres quand on était enfant à l'école l'histoire sainte. Il refaisait l'histoire sainte. Vous avez entendu cette expression-là déjà. Et cette histoire sainte, pour l'Israélite qui l'entend, ce n'est pas une histoire qui lui est étrangère, c'est sa propre histoire. Il interprète sa vie à la lumière de cette histoire sainte. Il se comprend comme dans la continuité de cette histoire sainte. C'est-à-dire qu'il y a toujours, les Juifs qui entendent cette loi, cette proclamation de la Torah, eh bien, c'est un peu, eux-mêmes sont dans cette histoire de salut, ils sont inscrits dans cette histoire de salut et elle se continue aujourd'hui pour le peuple qui entend la parole. Ça devait durer des heures? Pas nécessairement parce que c'était des petits passages et puis chaque lecteur devait préparer un peu sa lecture. Évidemment, il y a Némi-Neuf dont tu parlais, Gilles, tout à l'heure, son livre du lever ou coucher du soleil. C'est un peu long. Et même, on nous dit qu'ils ont passé la semaine comme ça. c'était à l'occasion du retour, après le retour à Jérusalem, après l'exil, c'est au moment de la dédicace du nouveau temple et avant la dédicace du nouveau temple. Donc, il y a eu une longue période, je pense qu'on a lu un de ces textes-là dans le Carême cette année, Némi, on l'a lu, je ne sais plus quel dimanche de Carême, mais on a lu ce passage de Némi. Alors, c'était assez intéressant. Oui, alors... On retrouve ça d'un peu dans la liturgie orthodoxe où il y a des célébrations qui vont... Certaines célébrations vont durer 8-9 heures, les gens vont venir, ils vont repartir, manger au restaurant, ils vont revenir, il y a des allers-retours comme ça. Ce n'est pas le même sens tout à fait que nous. C'est peut-être pas 8-9 heures, mais... Je sais que je me rappelle l'année, c'était à l'entendre du prêtre qui était curé, on avait été invités à visiter le synagogue à Coulé-des-Rignes. Ah oui? Et puis la robinne, j'avais tout expliqué la Torah. Ça pouvait durer 3-4 heures de la célébration. Oui, oui. Les femmes sur un bord. Oui, les hommes sur l'autre. Oui, ils n'étaient pas ensemble. On peut chanter, on peut même danser, on danse, le jour du sabbat, on danse à la liturgie synagogueale. J'ai expliqué que j'étais là. Oui, c'est un peu spécial pour nous autres. C'est ça. Donc, la lecture de la loi, mais je vous disais aussi la lecture des prophètes. Alors, pour la lecture des prophètes, c'est un peu en mode mineur, si on veut. C'est-à-dire que la lecture, on lit juste un extrait d'un prophète, juste un, et on le choisit en fonction du passage de la Torah qu'on a lu. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si le prophète, la lecture du prophète est choisie comme pour commenter la lecture de la Torah et orienter la compréhension de cette lecture-là dans l'assemblée. Et très souvent, l'homilie part plus du texte du prophète parce que c'est le choix de ce texte-là qui oriente le commentaire par après qu'on va faire de la Torah. On a un exemple de ça dans le Nouveau Testament. Quand Jésus va à la synagogue de Cépharnaum, chapitre 4 de l'évangile de Luc, donc le lecteur donc on invite Jésus à choisir une lecture. C'est une lecture du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, etc. Et là, Jésus commence, il commente cette parole-là et il dit aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Donc, la lecture, vous voyez, l'homilie au fond que Jésus est invité à faire, à prendre la parole dans l'assemblée de la synagogue, eh bien, il part du texte prophétique pour faire son commentaire. Vous voyez, on a un exemple de ça dans le... OK, donc, est-ce que c'est ça qui fait en sorte qu'après que Paul ait créé ses églises, il leur écrit les lettres. Oui. Mais j'ai lu quelque part que les lettres n'étaient pas... Ce qui était important, c'était pas... la lettre n'était pas écrite pour l'assemblée, mais était écrite beaucoup plus pour celui qui dirigeait l'assemblée et pour l'aider comme... Pour faire ses commentaires. Oui, c'est ça. Et pour lui donner l'autorité de la fonte. Est-ce que c'est un peu dans ce même sens-là? Un peu dans... Bien, c'est-à-dire, là, dans le cas de Jésus, c'est... je pense qu'il prenait sur l'autorité pas mal en lui-même. L'intérêt de ça, c'est de voir qu'on a une tradition d'interprétation de l'écriture à partir d'autres textes de l'écriture. Autrement dit, c'est comme si on joue avec les textes de la parole de Dieu et ils s'éclairent l'un l'autre. on établit des relations entre ce qui, au premier regard, n'est pas nécessairement en lien. Vous voyez, un texte de la Torah, un texte... ce sont généralement des textes beaucoup plus anciens que les textes prophétiques. Et alors, on a un texte d'un prophète et parfois d'un prophète qui peut être très tardif. Si on prend Manachie, Zacharie, c'est des textes très tardifs et on interprète un texte beaucoup plus ancien à partir d'un texte plus récent, les petits prophètes en particulier. Mais c'est un peu ce qui se passe aussi actuellement dans la célébration de la parole quand tu lis d'un trait chez toi les textes de la parole de Dieu du jour. Il y a un lien entre la première lecture de l'Opçon, souvent l'Évangile et l'Aventionel aussi. C'est encore ça, on ne fait pas toujours le lien, mais c'est dans ça. Oui, il n'y a pas toujours un lien, mais on fait des liens pour l'éclair de cette façon-là. On voit ici que dans la liturgie de Saint-Cogal, on choisit le texte du prophète en fonction de la lecture de la Torah qui est faite. La lecture de la Torah étant la lecture principale. Évidemment, le texte des prophètes, il faut le traduire aussi. parce qu'il peut être soit en hébreu, soit en grec, si c'est un des derniers prophètes. de la Torah. Le texte des prophètes, c'est un des derniers prophètes. 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 C'est un des derniers prophètes.